Nous sommes avec la légende de la Corée africaine et de la Camerounie. Roger Mila, qui est en train d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'accueil chaleureux de Camerounie ici à Douala. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie déjà d'être au Cameroun, d'être ici à Douala. Le Cameroun, c'est un pays charmant, d'accueil, de tout ce que vous voulez. C'est tout à fait normal que vous vous sentiez à l'aise ici à Douala. Vous avez gagné la bataille avec les gens qui voulaient reporter cette canne. Elle ne se déroulera pas au Cameroun au mois de juin. Non, il n'y a pas de bataille à remporter. On n'avait pas de bataille avec qui que ce soit. On n'avait pas de guerre avec qui que ce soit. Tout ce que nous voulions dans la scène internationale. Que les gens sachent que le Cameroun a fait un travail énorme. Énorme pour avoir ce genre d'infrasticeux. Et c'est inadmissible qu'il y a une semaine de la canne. Quand on commence à nous parler de qui la canne va avoir lieu au Qatar et tout, tout, tout. Non, ça ne nous a pas plu. Mais le Cameroun, non seulement c'est un manque de respect, mais le Cameroun n'a pas intervenu. Le Cameroun n'a rien dit. On a rien dit, donc on a continué à faire le travail. Et je pense que dimanche 9, tout le monde a été content. Bien, on a vu le match d'ouverture, le Bostad, les grands publics, les deux nations, le président de la République qui étaient ici. C'est une fête gagnante. Oui, je crois que c'est la touche du président de la République. C'était tout à fait normal qu'il assiste à ce match d'ouverture. Et bien fait, les joueurs lui ont donné cette victoire qu'il attendait. Maintenant, il faut continuer à gagner d'autres matchs pour arriver en finale. D'accord. Parlement du côté technique, comment vigile les deux premiers matchs ou les onze premiers matchs ? Beaucoup de monde critique le niveau des grandes nations, de l'Algérie, de l'Egypte, de l'Sénégal. Bon, c'est le premier match. Il faut qu'ils comprennent que les adversaires de l'Algérie, du Maroc, d'autres, c'est quand même des grands adversaires. C'est des grands adversaires, donc je ne vois pas que les critiques vont faire là. L'Algérie a fait son match comme il fallait, ils ont fait le match d'une, le Maroc a fait son match comme il fallait, le Maroc a gagné la dernière minute. Le Carboum a fait la même chose, ils ont gagné. Donc, aucun match n'est facile. Toutes les équipes africaines aujourd'hui sont bien préparées pour la compétition. Donc, ça ne sert à rien de critiquer pour le premier match de ce tournoi. Je crois que les critiques ne sont pas acceptables. L'Algérie, c'est le tournoi de titre. On a les stars comme Rayad Mahrez, comme Benassar. Ils ont très bien accueilli ici, ils ont de la popularité ici au Cameroun. C'est quelque chose de super. Oui, c'est super. Nous voulons que tous les pays d'Afrique soient considérés. Que tous les pays d'Afrique qui ont une équipe nationale soient considérés. Cela veut dire que si aujourd'hui, la Sierra Leone, le Tchad, la République centrafricaine, le Niger et autres veulent organiser la canne, il faut que les autres pays d'Afrique les appuient pour organiser la canne. Parce qu'ils ont besoin d'avoir une canne chez eux. Donc, ce n'est pas la peine d'apporter des polémiques qui n'ont rien à voir là-dedans. Rien à voir. Il n'y a pas de critique du pays. Non. Je crois que là, c'est des fédérations qui parlent. C'est le football qui parle. Donc, il ne faut pas que les gens apportent des polémiques inutiles. Bien sûr. Même l'Algérie n'a pas perdu. Ça fait 35 matchs. Tout le monde favorise l'Algérie qu'elle remporte cette coupe. Mais hier, on a vu tout un autre visage, tout un autre match. Ça confirme vos déclarations ? Voilà. J'avais bien dit que ce n'est pas parce que vous avez gagné 34 matchs. Vous pouvez même gagner 5 ans matchs. Le prochain match, une petite équipe vient vous battre. Ça a failli arriver à l'Algérie. Donc, je crois que dans le football aujourd'hui, il n'y a pas une équipe qui parle favori avant. Il faut jouer, marquer des buts pour être favori. Vous voyez que l'Algérie est toujours favori ? Je ne peux pas vous dire. C'est sur le terrain que ça va se... Parce que nous, par exemple, on dit que le Cameroun est favori. Moi, je dis non. Nous, de toutes nos compositions, on n'est jamais arrivé dans la composition en favori. Même quand on a gagné les coups d'Afrique, jamais, à la prochaine, on n'est jamais favori. On savait que ça allait être dû. On allait se battre pour gagner d'autres matchs. Un conseil pour notre star, Riyad Mahrez, qui aime son Afrique, qui aime son Algérie, un conseil pour lui ? Non, le conseil, il est simple. On n'a plus besoin de lui donner un conseil. Je crois que c'est un garçon réfléchi, c'est un garçon très gentil. C'est bien qu'il reconnaisse que l'Afrique est son pays. C'est ça que nous voulons. Quand je parle des pays du Maghreb, c'est que le Maghreb doit reconnaître qu'ils sont africains. Il y a des présidents de la fédération marocaine, phénésienne, qui ne veulent pas que cette canne se déroule. Pourquoi le Maroc s'énerve en disant que moi je les ai critiqués ? Je les ai dit que la vérité, parce que c'est la troisième fois qu'ils font ça au Cameroun. Ce n'est pas bien. Ils ont joué la coupe arabe au Qatar. Mais nous aussi, l'Afrique, nous pouvons leur demander de rester là-bas avec le championnat arabe et jouer là-bas. Vous comprenez ? Donc, ça ne sert à rien. Ils sont africains et ils joueront avec les pays africains. S'ils ne veulent pas, ils vont jouer avec les Européens ou bien les Arabes. Un message pour votre ami Rabah Madjer, l'Akda Beloumi ? Non, je lui dis bonjour. Je pensais qu'il allait être ici. J'espère qu'il va venir. Parce qu'il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. Et il y a d'autres avec Rabah Madjer ? Ça fait très longtemps. On ne s'est pas déjà rencontrés. On a fait longtemps qu'on a joué ensemble. Difficile de dire exactement les... Mais tout ce que je sais, c'est que... Pendant les matchs avec l'Algérie, le Cameroun battait toujours l'Algérie. Là-bas, il me disait qu'il faut dire à des gars de laisser comme ça. Il garde son élégance. Oui, c'est sûr. Je crois que c'est des éléments sur l'Algérie. Un message pour le peuple algérien, dernièrement, qui vous apprécie beaucoup, Rojimila ? Non, je vous dis tout simplement un grand bonjour du Cameroun. Et tout le peuple camerounais vous dit bonjour. Merci. Merci. Alors, nous, c'est la question de la façon dont nous fait cette question de l'Algérie. C'est